... Je vois une pyramide. J'ai vu la même chose en même temps que toi. En vert ou en quartz, mais c'est transparent. Très bien. Donc ce qui vient à vous pour aujourd'hui, c'est en première vue une pyramide. Je vous laisse accueillir les informations qui vont se déployer. Je ne sais pas, c'est marqué transmutateur de lumière, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est en relation avec la pyramide, je ne sais pas. D'accord. Des paysages plutôt désertiques, c'est tout. Des pierres. Je ne vois rien spécifique pour mon nom. D'accord. Laisse se dérouler. L'information vient à toi. À son rythme, c'est très bien ainsi. En fait, c'est une pyramide, mais elle est sous la glace ou sous la terre. Elle est quelque part, mais elle est en profondeur. Elle n'est pas en extérieur. D'accord. Alors, elle paraît sombre, mais elle ne l'est pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je ne comprends pas trop. Tu prends de la hauteur et tu auras une vue globale de la situation, de l'exposition de cette pyramide. Où se situe-t-elle ? Dans le temps et dans l'espace. Je te laisse observer. Mona, tu voulais... Moi, j'ai vu comme des arbres. J'étais une forêt. Au milieu de ce forêt, il y avait une espèce de très grand lac, très noir. Ce serait là. Oui, parce que moi, je ne sais pas pourquoi j'avais... C'est fort possible. Ça doit correspondre à ça. Est-ce que... Le nom ne vient pas. Ça fait partie des États-Unis. C'est tout au nord. Mais si, on ne connaît que ça. La fameuse... Là où il y a des volcans. Ah non. C'est dans... Alors, je n'ai pas le nom là qui se vient. Je vois le lac. Je vois le lac. Je vois les forêts. Je vois... Il y a beaucoup de neige, par contre. En Corrèche. C'est où, en Corrèche ? En Corrèche, c'est... En Alaska. L'Alaska. C'est pour ça que je voyais des rochers désertiques. Ce n'était pas du désert, c'était de la glace. D'accord. D'accord. Je comprends mieux ce que je voyais. Je vous laisse observer. Pourquoi nous sommes amenés ici à observer cette pyramide dans la glace ? Vous validez la situation géographique. Donc, c'est la Terre, c'est l'Alaska ? C'est la Terre. Ok. Alors, dans cette pyramide, on croit qu'il y a un mécanisme. Cette pyramide, elle est située sous la glace ou elle est visible au jour d'aujourd'hui ? Non, elle n'est pas visible. Elle est sous la glace. Sous la glace. Ok. Mona, je te laisse observer dans la pyramide puisque tu étais dessus. Ce qui te vient ? Je vois des pièces. Comme si toute la pyramide était un mécanisme. Il y avait un mécanisme dedans. D'accord. Ok. Et je vois une énergie qui tourne à la base. Maintenant, pour comprendre ce que c'est. C'est comme si il y avait une tige avec plusieurs branches. Et au milieu, ça crée une énergie qui génère une énergie au centre. Et puis, il tourne, puis l'énergie s'élargit. D'accord. C'est une réaction au niveau de la Terre. Une réaction au niveau de la Terre. C'est au niveau de la Terre. Au moment, je ne vois pas que ça sort. Donc, il est en train de s'accélérer pour... Il émane une énergie autour de lui. Très bien. Je te laisse observer ce mécanisme en action. Voir ce que ça fait dans la pyramide à l'extérieur de la pyramide. Tu peux observer également la constitution de cette pyramide. Si elle est organique, de roche, ou si elle est plutôt métallique. Je te laisse observer. Tu prends un petit temps pour ça. Et je vais vers toi, Sylvaine. Moi, je la vois organique. La vois organique. Et je vois en effet des mécanismes internes, en fait, qui relient comme si... Parce qu'à un moment donné, c'est moi qui ai dit transmutateur d'énergie, ou quelque chose comme ça. Transmutateur de lumière. Oui, c'est ça. Le lumière. D'énergie. En fait, c'est comme si c'était... C'est très bizarre. C'est comme si c'était posé là, à un moment donné, pour faire une connexion entre le centre de la Terre avec autre chose dans l'univers. Alors qu'elle est au fond de la glace. Je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner. Mais il y a des mécanismes internes qui font ce lien, en fait, qui arrivent à puiser une énergie terrestre, mais vraiment celle du noyau de la Terre. Que je vois des atomes, je vois de l'hydrogène pur. C'est vraiment d'un blanc bleu et d'une puissance phénoménale. Et c'est ce qui enclenche tous les mécanismes. C'est comme si elle a besoin... Ces mécanismes commencent à la base pour puiser quelque part ou aller chercher quelque chose au fond de la Terre. Et cette énergie du fond de la Terre, elle revient en feed-back et alors là, elle remonte dans toute la pyramide et la voie crée une énergie interne. Ça ne démolit pas la pyramide. Et ça émet peut-être une lumière que l'on ne voit pas. Parce qu'on ne la voit pas, parce qu'elle est sous la glace, mais pourtant, ça le fait quand même. Je te laisse observer cette lumière, cette énergie qui sort de la pyramide. Et où va-t-elle et pourquoi ? Mona, est-ce que tu as quelque chose ? Je vois que cette énergie, elle se diffusait comme des mini-vagues tout autour. Donc, ce serait plus comme des ondes. C'est comme des ondes, mais ce n'est pas une onde nette, ce sont comme des mini-vagues. Et effectivement, moi, je ne vois pas les paroies, la voie transparente, c'est marrant. D'accord. Pourquoi peut-être cette situation géographique, l'Alaska ? Est-ce qu'il y a un rôle particulier ? Ou ne serait-ce que là où elle est placée ? Isolée. Isolée. C'est isolée. Isolée, puis il n'y en a pas qu'une. En fait, c'est comme si c'était des points. Il y en a un là, un là, isolée là, isolée là. Peut-être qu'il y a en Alaska, peut-être que de l'autre côté, en Antarctique, de l'autre côté, il y en a aussi. Je ne vais pas regarder, mais c'est comme si c'était des points. Isolée de quoi ? C'est la question. Isolée par rapport à nous. Aux hommes. Comme voies isolées. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, les énergies que nous pourrions générer par notre activité humaine. Il y a besoin d'être diffusé et sans être embêté. Embêté. Il y a dérangé, c'est ça. Alors, je vous laisse observer toi aussi, Mona. On regarde la même chose en même temps. Oui, c'est sur un point de vue différent. C'est très bien aussi. Vers où va cette énergie ? Vers où va cette énergie ? Donc, on a vu, tu as dit, des ondes autour. Et à un moment donné, on a évoqué la connexion entre le cœur de la Terre et quelque chose dans l'univers. J'aimerais que vous s'observiez avec de la hauteur vers où ça va, cette énergie, vers l'univers, cette connexion. Alors, en fait, pardon, ce que je voyais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui part vers l'univers, mais avant tout, ça se connecte avec les autres. Ça sort et ça se connecte. Ça fait comme si ça faisait des longs et longs. Les autres pyramides. C'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont interconnectés. Et là, quand tu dis les autres pyramides, est-ce que tu prends les pyramides qu'il y aurait autour à l'Alaska ou si tu prends les pyramides qu'il y a sur la Terre entière ? Sur la Terre entière. Sur la Terre entière. Celles qu'on sait et celles qu'on ne sait pas. Parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas. Il y en a qu'on connaît comme celles de Guizet et autres en Amérique du Sud. Mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Sous la mer, par exemple. Ce que vous décrivez, c'est un petit peu le rôle et le mécanisme, j'ai l'impression, de toutes les pyramides. C'est une connexion au cœur de la Terre et une connexion supérieure, à un autre niveau. Et il y a une diffusion au niveau de la Terre. Cette connexion fait que ça se diffuse au niveau de la Terre aussi. Il y a une érection en surface. Enfin, juste dessous la surface aussi. Et j'ai l'image de nous aussi. Nous, on est connecté au cœur de la Terre. On est connecté à nos parties supérieures, au cœur de la source, au-dessus. Et donc, dans cette union, dans cette fusion, on crée de l'énergie autour de nous. On est un peu comme des soleils, ici sur Terre. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu… Je voyais un peu ce lien. Alors, il y a un truc que j'ai vu. J'ai vu qu'ils étaient tous reliés. Ça faisait un cercle. Au milieu, il y a un monument. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Il y a quelque chose au milieu et il a son action aussi. Donc, il y aurait quelque chose d'un point central dans cette connexion de pyramides. Je te laisse l'observer. Il y a quelque chose au milieu. Je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Je te laisse venir tes perceptions et ce qui te vient par rapport à ça. Est-ce que, Sylvaine, tu as autre chose à partager ? Quand tu parlais de connexion avec nous, avec les humains, en fait, ça m'a percuté quelque part quand Mona a parlé d'ondes. En fait, c'est comme si ces pyramides, bon, elles font leur boulot et quelque part, dans leur travail, quelque part, elles émanent quelque chose. Donc, ça fait, en effet. Et nous, c'est ce qu'on reçoit. Nous, c'est ce qu'on reçoit parce qu'on ne pourrait pas recevoir ce qui sort. Ce serait trop fort. Mais cette émanation, quand on arrive à se connecter à notre cœur, en fait, on la reçoit directement, cette fréquence, cette émanation de ces pyramides parce qu'automatiquement, elles sont plusieurs. Mais on reçoit ces fréquences et ça nous connecte justement à cette grille qui est un petit peu autour de la Terre, ces différentes grilles. Et ça nous permet d'avoir des fréquences plus élevées et d'être plus sensible et d'être capable de sentir, voir autre chose et d'être connecté avec autre chose. Oui, aligner l'ouverture du cœur, ça vibre pour toi. Ça nous aide, en fait. C'est une aide qui nous aide à augmenter notre connexion et notre ouverture du cœur. Je te laisse observer ça, observer peut-être le moment où cette grille ou ces mécanismes, on va dire ça comme ça, ont été actifs et comment ça agissait sur chacun et qu'est-ce que ça permettait à chacun de nous à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Mona ? Alors, moi, je voyais regarder le cercle, effectivement. Moi, je voyais comme si c'était interrompu un endroit et c'est au niveau de la mer, il y en a deux dans la mer et je ne vois pas le lien qui se fait à leur niveau. Comme s'ils n'étaient plus bien réglés. Ils avaient bougé un peu. Elles sont désalignées, désaccées, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est lié aux plaques, aux plaques tectoniques. Ça a bougé. C'est ça que tu voyais comme élément central ? Non, c'est un bâtiment, un très grand bâtiment. D'accord. Tu as d'autres informations par rapport à ce grand bâtiment ? Est-ce qu'il est toujours... Je ne sais pas ce que... Ce n'est pas une pyramide. Ok. Est-ce qu'il est toujours là aujourd'hui ? J'ai entendu, non. Ok. Mais j'ai l'impression qu'éthériquement, il est là. Parce que c'est quelque chose d'éthérique, j'ai l'impression. Ce n'est pas quelque chose de physique. D'accord. Sur un autre plan, on peut dire ça comme ça ? Ce n'est pas l'impression, c'est l'information que j'ai. Voilà, c'est ça. Parce que c'est un bâtiment, j'ai entendu, c'est un bâtiment, un bâtiment... Oh, ça y est, c'est parti. Ce n'est pas de notre dimension. D'accord. Et les formes, ce n'est pas de notre dimension. Et quel était le rôle de ce bâtiment sur le plan où il était ? En élément central, qu'est-ce qu'il faisait ? Je ne sais pas, j'entends guetteur. Ah ! Il regardait si tout fonctionnait. Ok. D'accord. C'était un peu le point central qui crée l'harmonie un peu dans cette circulation. Ok. Oui, parce que j'ai l'impression qu'au sommet de... Enfin, ce que je vois, au sommet du bâtiment, en face de chaque pyramide, il y avait comme un dôme qui tombait face à chaque pyramide. Ça a été comme si, lui, il y avait un dôme, une forme arquée. Et il réceptionnait cette énergie, il savait si ça fonctionnait ou pas en face. Enfin, en face, quelque part dans le monde. D'accord. D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres informations par rapport à ce bâtiment central, tu peux revenir sur les deux pyramides que tu voyais dans la mer. Pourquoi cette information est venue à toi par rapport à ces deux pyramides qui seraient désaxées ou décentrées ? Et pendant ce temps, Sylvaine, c'est comment pour toi ? Alors, tu m'as demandé de regarder par rapport aux humains, qu'est-ce que cette grille, comment elle avait fonctionné ? En fait, je pense qu'elle n'a pas été faite pour les humains. Elle a été faite pour la planète. Elle a été faite parce qu'il y a la vie sur la planète. Alors, est-ce que c'est… Mais les humains, au contraire, tout ce qui est vie et conscient de cette grille et surtout pouvant recevoir ces émanations de fréquences, les humains, bien sûr, en bénéficient. Bien sûr, et ça leur permet d'élever leur fréquence et d'évoluer, d'évoluer dans le bon sens, dans le sens d'ouvrir plus leur cœur, pour être plus en communication avec différents plans et différents êtres sur d'autres planètes. Oui. Je vois ce maillage de pyramides qui crée une connexion, on va dire terre-ciel, pour faire simple, et l'énergie qui l'en dégage. Et je vois, nous aussi, en parallèle, ce maillage qu'on peut créer lorsqu'on est sur un moment d'éveil ou de conscience, où on crée un maillage aussi, et une énergie qui vient à l'encontre, je ne peux pas dire contre, mais des basses fréquences et de la grille matricielle ou des croyances. Voilà, ça peut être une aide, mais qui n'est peut-être pas, comme tu dis, le rôle principal, le rôle premier. Donc, je t'invite à observer concrètement quel était le rôle de ces pyramides, de tout ce mécanisme, de tout ce programme de pyramides qui sont connectés les unes aux autres. Mona ? Alors, moi, je suis avec un personnage qui est sur la tour, qui dit qu'il est le gardien. D'accord. Alors, c'est d'origine atlante. Ok. Moi, j'avais cette info aussi. Oui, je l'avais, mais ça m'a échappé, comme s'il ne fallait pas le dire à ce moment-là. Je ne sais pas. Oui. Alors, eux, ils surveillent, effectivement, c'est une technologie atlante. C'est effectivement pour la planète. Et je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi les pyramides ne fonctionnaient pas. Très bien. Il m'a bien dit que c'était désaligné. Et qu'il est possible de les réaligner. C'est un réglage interne qu'il faut faire pour réaligner et il n'y a rien d'autre à faire. C'est la machine elle-même qui se réaligne, mais ils vont se réaligner tout seuls. D'accord. Qu'ils envoient une information pour réaligner les pyramides qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il y a une question de moment, lorsque ça sera le moment dans l'évolution ? Non, c'est en cours, en fait. C'est en cours ? Ok. Oui, il le fait en direct. Je t'invite à bien vérifier, donc, par rapport à cette information, à ce gardien qui est là. Le gardien, je lui ai balancé des paillettes d'amour. D'accord. Je me méfie toujours. Très bien. Peu importe la forme que tu as mis, l'important c'est que tu rayonnes cet amour et que tu vérifies comment il réagit à ces fréquences. Et donc, puisqu'il est là, est-ce qu'il a d'autres informations à nous donner ? Pourquoi, aujourd'hui, nous prenons conscience de ces informations ? Pourquoi il est juste d'aller explorer ce sujet aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a besoin ? Qu'est-ce qu'on peut conscientiser de cela ? Je ne sais pas, il dit parce qu'il y a une activation. D'accord. C'est comme si tout ça, c'était lié avec l'énergie de la Terre elle-même. Et plus la Terre augmente en fréquence, plus ça s'active. Ça émet une énergie à la surface. Pour équilibrer les énergies de la surface aussi. Est-ce qu'on peut dire que la Terre est en train d'augmenter de fréquences et d'énergie et on est en train de rejoindre le plan de fonctionnement de tout ce mécanisme de pyramide ? Il me manque plein de trucs. Je vois la Terre, ce n'est plus une Terre, c'est une boule métallique. Et en fait, tout autour, dans un sens, il y a ces pyramides, comme si c'était ce qu'on appelle l'équateur. Ce n'est pas l'équateur, bien sûr. Et en fait, tout ça, c'est relié au pôle. C'est relié par quatre tiges qui vont du pôle, qui vient au centre. Et ça crée l'équilibre de la planète. D'accord. Mécaniquement, c'est ce qu'il m'a présenté le plus simplement possible, pour que je puisse comprendre. Et en fait, l'équateur, ce qui représente l'équateur, pour lui, ce sont les pyramides. D'accord. Ils sont placés sur un centre énergétique de la Terre, sur une ligne énergétique. C'est ça. Un peu comme on pourrait voir les chakras d'un corps ou des choses comme ça. Et c'est ce qu'il me présente pour que ce soit compréhensible pour moi. C'est comme si aux extrémités de la planète, c'était vraiment comme des cloches. Comme si l'énergie arrive là et se rediffuse et repart dans l'autre sens. On peut voir un Thor ou pas ? La forme d'un Thor, tu vois, ça revient, ça arrive au bout de la planète, et ça prend la cloche et ça revient vers le bas. Alors, il faut que je regarde dedans, parce que là, je suis en extérieur. Je te laisse un temps pour observer cela, observer cette énergie qui circule, cet équilibre, et en même temps, lui poser la question du pourquoi. Ce mécanisme, si on peut appeler ça comme ça, a été mis en place. Et pourquoi il est en activation ou il est propice à la réactivation ? Pendant ce temps, je vais aller voir Sylvaine. Je te laisse observer. Oui, alors moi, c'était ma question que tu as posée en dernier, donc le pourquoi. Donc, moi, ce qui m'a été donné de voir, c'était communication et connexion. Alors, connexion, d'abord connexion par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre cœur et par rapport aux autres. Et après, connexion avec d'autres, avec d'autres êtres, une communication sur d'autres plans et d'autres, avec d'autres êtres. Qui ont mis ça en place, qui ont mis ça en place. Ils attendaient peut-être aussi notre évolution, à nous. Donc, pourquoi maintenant ? Parce que quelque part, maintenant, c'est vrai que de plus en plus, les gens s'ouvrent aussi. Aussi bien les gens se ferment, et aussi bien, d'un autre côté, il y a des gens qui s'ouvrent aussi, de plus en plus. Ils sont plus à l'écoute, qui sont plus ouverts à des croyances qui... Avant, on pensait que la Terre était plate. Maintenant, les gens s'ouvrent sur d'autres... On va dire, des croyances plus ouvertes. Parce que ça va de croyance en croyance, mais des croyances plus ouvertes. Et ces croyances plus ouvertes permettent justement un accès à cette connexion avec nous-mêmes, avec le cœur. Et donc, vu qu'on a cette connexion, on reçoit ces vibrations, et on pourra... Pas maintenant, mais on pourra être en communication et en connexion avec ces autres êtres. D'accord. Tu as des exemples ? Tu peux observer les autres êtres ? Qui ça concerne ? Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, il y a plusieurs, on va dire, congrégations. D'accord. On peut parler de... Il y a plusieurs... Je vois plusieurs... Personnes, êtres différents, voilà, qui sont là, qui ont été là à un moment donné pour mettre ça en place. Bon, ils n'étaient pas tous d'accord à un moment donné. Ils se sont un peu fait la guerre. On peut voir ça comme une antenne. C'est fini. Un petit peu. On peut voir ça comme une antenne qui permet de réceptionner des informations sur d'autres... Je suppose sur d'autres plans, sur d'autres planètes, sur d'autres galaxies. Je te laisse observer ce qui vient par rapport à tout ça. Complètement. Je peux te le dire tout de suite, c'est complètement. Je reviens sur ce que tu as dit, que la Terre a évolué, que les croyances ont augmenté dans le sens que je perçois. Ce que tu dis, c'est qu'on a lâché des croyances et là, peut-être on en a atteint d'autres ou pris d'autres, mais il y a quand même une évolution où ça fait partie du chemin d'évolution de parfois lâcher des croyances restrictives ou des croyances qui nous bloquent un peu vers des croyances qui sont plus ouvertes, plus en lien avec le cœur, peut-être jusqu'au moment où on lâchera toutes les croyances. Oui, Sylvaine ? En fait, ce que je vois, c'est quand on parle de croyances, c'est qu'avant, on avait des croyances linéaires. Et en fait, le fait d'ouvrir, c'est-à-dire que, parce que quelque part, quand on parle d'une chose ou de quelqu'un, en fait, on va voir tout autour. Et une croyance, ça va être juste d'un côté ou de l'autre, ou de là, ou de l'autre. Mais là, c'est vraiment, il y a une ouverture et ça permet d'être au centre et de faire dans tous les sens. Et ces croyances, elles s'ouvrent. Alors après, ça reste des croyances quand même, quelque part. Mais c'est important de toutes les voir. Toutes les voir pour essayer d'être dans l'être. Oui. Je ne sais pas si c'est un sens que je raconte. Oui, c'est un sens et on peut même dire que, voilà, au début, on avait des, quand tu as dit croyances linéaires, je vois les croyances de la mort et la fin ou des choses comme ça. Il faut la peur de manquer, toutes ces croyances de manque et de besoin. Et peu à peu, on lâche ces croyances pour des croyances et là, quand tu as dit ça, je voyais des croyances plus verticales où, voilà, on s'ouvre à des croyances spirituelles, des croyances d'autres plans, d'autres êtres, mais il y a encore un chemin, voilà, ça reste des croyances mais qui nous ouvre à quelque chose d'autre et ça fait partie du chemin comme un escalier de passer de croyance en croyance jusqu'à peu à peu lâcher toute croyance et se rappeler un peu de nos mémoires, de notre être comme tu as dit et de reconnecter à notre cœur et à ce qui est. En fait, ce n'est pas pour les lâcher parce que tu as une croyance en fait, moi ce que je vois, je vois un truc en face de moi, en fait, tu as une croyance d'un côté, d'un côté, tu as son opposé de l'autre côté, son opposé et si tu fais un cercle, ça fait part, voilà, tu as tout ça, mais ça, tu le mets dans plusieurs dimensions et en fait, le fait de lâcher te rapproche du centre en fait. D'accord. Le centre. Il te rapproche là. C'est quoi le centre ? C'est le cœur. C'est l'essence. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur au-delà des croyances ? Essence. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand-chose et il y a tout. Il n'y a plus grand-chose et il y a tout. Oui. Il n'y a plus grand-chose de matériel et il y a tout tout en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est le vide complet et pourtant, ce vide complet, il y a tout. C'est dans le... C'est dans le... Voilà. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. C'est ça. OK. Je te laisse accueillir ce qui vient maintenant comme information. Et Mona ? Oui. Je reviens vers toi. Est-ce que tu as des infos à partager ? Moi, je suis restée sur le fonctionnement des pyramides, des pôles. Oui. On s'est un peu égarés mais on a pris ce qui venait. Oui. Alors, qu'est-ce que je... Donc, l'énergie va jusqu'au pôle. Ces énergies sont redirigées vers le milieu de la Terre et à ce moment-là, ça se rediffuse vers les pyramides et ça fait comme une espèce de batterie. C'est un cycle continu énergétique. Donc, ça sort des pyramides et est-ce que ça peut donc re-rentrer au cœur de la Terre pour après repasser par les pyramides ? par les extrémités, ça revient. OK. Ça fait comme un champ de force. Voilà, c'est un champ de force. C'est un champ de force. J'ai l'impression d'être... Qui maintient le tout. On peut voir dans certains films de science-fiction, on voit des... des champs de force de protection, entre guillemets, qui permettent... J'ai l'impression... D'accord. Donc, c'est un champ de fréquence particulière. On pourrait dire haute fréquence ou pas à l'intérieur de ce champ ? Pas cette info. Je me dis que ça équilibre tout et ça maintient la planète là où elle est, enfin, dans son équilibre. Équilibre, tu peux développer qu'est-ce qui te vient ? Équilibre fréquentiel, équilibre énergétique, équilibre du plan où elle se trouve ? Oui, moi, j'ai distance qui me vient. J'ai distance qui me vient entre peut-être le soleil, la bonne distance et le côté... Grâce à sa place. D'accord. OK. C'est presque un système de sauvegarde de la Terre, pas sauvegarde pour le stabiliser. C'est pour sauver la Terre. Et pourquoi il y a eu besoin de sauver la Terre ? Pourquoi il y a eu besoin de ce mécanisme ? À un moment, la Terre a subi une explosion qui aurait pu la détruire et il a fallu rééquilibrer le tout. Tu as explosion ou déflagration ? Est-ce que c'est la Terre qui est explosée ou c'est quelque chose autour ? C'est déflagration puissante. Est-ce qu'on a une autre planète qui a explosé ? C'est ça. Est-ce que tu as un nom de planète ? Oui, c'est parti. Si je te dis Tiamat ? C'est elle. C'est elle. J'ai entendu Tia et puis c'est parti. Au moment de l'explosion de Tiamat, la déflagration a entraîné, a perturbé l'équilibre de la Terre et l'a peut-être fait baisser en fréquence. Et là, à ce moment-là, ce mécanisme a été fait pour protéger ou pour limiter cette perturbation ? Je te laisse observer. Pour garder la Terre pour la rendre toujours vivable et équilibrée. D'accord. Donc, ça a fait un rôle de protection ce champ d'énergie ? C'est ça. C'est le champ de protection de la Terre. Très bien. Donc, je comprends maintenant le pourquoi de cette... Un des pourquoi parce qu'il n'y a pas que ça. On a vu qu'il y avait aussi une connexion entre le cœur, les cœurs, le cœur de la Terre et une communication avec d'autres plans. Oui, ça passe par le cœur de la Terre. Est-ce que ce rôle de communication avec d'autres plans est lié aussi au fait que la Terre, par cette déflagration, a dû baisser en fréquence et que, justement, il y avait besoin de quelque chose de puissant pour permettre de rester connecté et d'avoir des informations de l'état de la Terre ? C'est un état de sauvegarde. Effectivement, c'est... Non, c'était pour maintenir la vie, vraiment. Oui. On est dans l'époque des Atlantes. Oui, c'est ça. Parce que c'est un Atlante qui est devant moi et qui est au sommet de sa tour. C'est pour ça que la tour, je disais, ce n'est pas humain, ce n'est pas de notre époque, ça. Et puis, lui, c'est son travail. D'accord. il maîtrise parfaitement le système et il veille au bon fonctionnement de l'ensemble. Je t'invite à lui poser la question, pourquoi une activation aujourd'hui ? Si c'est bien le cas, c'est en train de se réactiver, de se réaligner. Pourquoi ? J'ai une réponse. Ça a toujours été actif, mais l'activation augmente. Disons que la puissance d'ébanation augmente avec la Terre. D'accord. Voilà, c'est équilibré. C'est une histoire équilibrée. Ce qui est logique. Parce qu'on a vu que c'était alimenté par le cœur de la Terre et que c'était un lien aussi. Et Sylviane voyait que l'énergie de la Terre, plus elle augmentait, plus le mécanisme augmentait et qu'il y avait un effet comme ça. Donc, pourquoi ce sujet vient à nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a à prendre ? Parce qu'il y a une résonance avec nous, parce qu'on fonctionne comme la Terre. D'accord, ça c'est intéressant. Et que du coup, notre corps répond à ces énergies aussi. Parce qu'on est traversé par ces énergies, on fait partie de cette Terre. Donc, ça donne une réponse à l'évolution du corps humain. Je dis corps. Le corps évolue aussi avec les vibrations de la Terre. D'accord. Même si on parle aussi d'une évolution spirituelle, mais là, on parle du corps physique lié à la Terre elle-même. Et il y a aussi l'évolution de la partie divine qui fait que l'éveil, du coup, l'éveil se fait aussi. Oui. Alors, moi ce que je perçois... L'éveil à soi-même. Oui. J'ai l'impression qu'au plus, la fréquence de la Terre augmente et cette fréquence augmente aussi grâce à nous parce qu'on est toute cette fréquence, nous tous multipliés, constituons la Terre, on ne peut faire qu'un avec elle. Cette fréquence qui augmente, qu'on perçoit à l'intérieur de notre cœur, nous aide, aide qui vient à ouvrir le cœur et qui augmente également aussi, nous aide à augmenter notre connexion en haut aussi, donc notre connexion à nos parties supérieures, nos parties divines. J'ai l'impression que voilà, c'est intéressant de mettre ces deux mécanismes côte à côte et d'observer. On a parlé aussi avec Sylvain des croyances et de tout ce que ça permettait à l'intérieur de nous et je crois qu'il y a quelque chose d'important à conscientiser là-dessus. Oui Mona ? Il est en train de me montrer que le soleil a un rôle aussi à jouer dans l'élévation des vibrations de la Terre parce que j'ai l'impression que les pyramides captent aussi les énergies solaires. Je te laisse observer ça qui nous montre comment le soleil, tu peux peut-être déployer de ces crânes ou voir comment agit le soleil sur la pyramide et agit le soleil sur nous ? Alors je vois que l'énergie arrive des pôles et se concentre à l'endroit où sont les pyramides et ça pénètre dans les pyramides et c'est rediffusé au niveau du sol. C'est dans ce sens-là, ça pénètre et c'est rediffusé au niveau du sol. Donc au cœur de la Terre, c'est ça ? Dans le sens inverse ? Alors oui, parce que j'ai l'information que ça... Je te laisse observer Mona. Je te laisse observer et je vais voir Sylvaine. Qu'est-ce que tu as qui vient par rapport à tout ça ? Alors ce que je voyais par rapport à tout ça et un petit peu aussi le pourquoi, c'est tous ces rayonnements aussi qui sont là pour la vie nous aident à transformer l'ADN et donc nous fait aussi évoluer dans le corps par rapport à ça. Donc du moment où quelque part, nous, c'est comme si on mettait les doigts dans la prise en se connectant avec le cœur et donc le cœur de la Terre aussi. Donc on va être connecté à tous ces... On ne va pas connecter complètement, on va recevoir ces émanations de cette grille avec ces pyramides et quelque part, ça transforme notre ADN. et ça a toujours été comme ça. Le truc, c'est qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup d'êtres qui choisissaient de se connecter à son cœur. Donc pourquoi ça nous vient là aujourd'hui ? Parce que nous, on est en plein dedans. Donc quelque part, c'est comme si hop, on avait été... L'information était là parce que on le fait et on est connecté à nos cœurs et donc l'information nous est donnée. Quand tu dis ça, Sylvaine, je vois notre corps, notre connexion au cœur de la Terre. Je crois qu'il y a quelque chose à conscientiser par rapport à ça, à l'importance de ces deux éléments. Donc le cœur de la Terre et le cœur de la source et peut-être même le soleil parce que j'ai l'impression que le soleil peut être un relais de la source. Il y a quelque chose comme ça. On ira voir Mona, voir ce qu'elle perçoit après. et donc l'importance de ces deux unions qui viennent s'unir dans notre cœur. Et j'ai là l'image de deux pyramides, une vers le haut et une inversée qui viennent s'unir et fusionner un peu comme le saut de Salomon ou l'étoile de David, la mer Kaba. Cette fusion des deux, ces énergies qui viennent du haut et qui viennent du bas qui nous permettent d'ouvrir notre cœur et de nous ouvrir à notre vraie nature. Je te laisse observer. Oui, oui. Je suis d'accord. C'est ce que je vois aussi. C'est ce que je vois et quelque part comme un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux croyances mais après c'est vrai que si tu mets le schéma de cette manière-là, donc c'est comme si on disait une croyance ou une autre mais en fait là maintenant elle devient comme ça parce qu'en fait c'est comme une boule en fait et le centre le centre alors il y a une connexion avec la terre et avec l'univers et quelque part le centre c'est nous et quelque part c'est notre cœur c'est notre conscientisation d'avoir un centre on va dire d'être conscient de notre centre qui fait que ça que ça active encore plus et que ça met les choses en place oui ça active ça met les choses en place ça permet de lâcher des croyances et ça connecte et communication connexion communication oui exactement et là ce que je vois c'est ce que tu disais tout à l'heure lâcher des croyances peu à peu pour aller vers le centre de ce que tu montrais et communication avec quoi qu'est-ce que ça crée la communication avec quoi je te laisse observer alors la communication avec avec ce qu'on voudra avec ce que ce qui va nous être présenté comme on le fait là maintenant parce que là on attend qu'on nous montre après on peut aussi même sans être dans cet état là spécialement l'être tout le temps toute la journée de dire tiens j'ai envie de parler à un tel qui est à l'autre bout de l'univers ou à un tel et hop la communication elle sera instantanée comme maintenant avec les téléphones c'est on parle de ça et peut-être dans 100 ans ça sera faisable et regarde comme les téléphones il y a 100 ans en arrière ça paraissait complètement ridicule et voilà alors que là c'est une autre communication par le coeur ouais communication par le coeur connexion au coeur je te laisse observer par la conscience par la conscience du coeur je te laisse observer justement comment nous pouvons qu'est-ce qui peut aider à prendre conscience de cette connexion et l'amplifier et chez nous je te laisse observer qu'est-ce qui pourrait aider à améliorer cela et pendant ce temps Mona alors il faut que je raconte un peu d'histoire il me raconte un peu d'histoire j'ai l'impression la planète Terre a été impactée lors de l'explosion de Tiamat par des masses venues de l'espace qui sont entrées dans sa croûte terrestre d'accord ok alors le soleil envoie de l'énergie qui se concentre au niveau des pyramides qui se concentre comme un rayon laser qui se concentre qui va tout diriger vers le centre de la Terre à ce centre de la Terre il y a une masse c'est une accélération il me montre l'histoire de la planète en accéléré donc une masse sombre qui est touchée par ce laser qui se met à tourner 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 et puis ça tourne plus la masse sombre diminue et ça fait apparaître un cristal petit à petit le cristal commence à être vu et ça continue à tourner à tourner à tourner et actuellement le cristal est quasi visible il reste une base sombre et quand elle sera entièrement visible Gaïa pourra réintégrer son corps d'accord donc là on parle de la conscience de la Terre qui pourra réintégrer le corps de la Terre voilà c'est ça parce qu'elle a été secouée elle aussi ok et en fait ce cristal c'est le cœur wow c'est chaud cœur de cristal et je te laisse faire la parallèle c'est une fort belle énergie donc le but c'était aussi quand je dis sauver la planète c'était ça pour rendre la vie possible est-ce que ça explique Mona ces éruptions solaires cette activité solaire ce moment propice qui est actuel il y a un rapport il y a un rapport ok alors je te laisse observer ça c'est pour accélérer les choses ouais il y a une histoire d'accélération et c'est lié à ces éruptions les éruptions solaires interviennent une accélération pour transformer ce cœur de cristal en cristal c'est ça c'est ça c'est l'énergie l'énergie monte en même temps qu'on reçoit les énergies du soleil ouais la lune la lune était là pour équilibrer aussi l'atmosphère terrestre d'accord elle a été mise là pour vraiment équilibrer parce qu'elle avait besoin de garder son atmosphère et c'était c'était physique il y a eu une déstructuration il y a eu un déséquilibre dans la on va dire dans la galaxie ou dans le ah ben ça a été soufflé quoi bien sûr soufflé en fait ces fractales c'est ce qui a été vécu par la terre a été vécu par l'humain a été vécu par le le système solaire et par toute la galaxie sur d'autres plans et donc quand tu dis la lune a été placée là peut-être pour équilibrer justement par ce jeu d'attraction pourquoi voilà et quand on voit la planète l'homme fonctionne exactement pareil mais c'est exactement l'homme quoi Sylvaine alors déjà je vais répondre à ce que tu m'avais demandé comment l'être humain peut-il oui évoluer de cette manière là donc c'est juste un choix des choix de conscientisation de son coeur et du coeur de la terre du coeur du soleil si tu veux du coeur de tout donc c'est juste un choix de se dire tiens j'ai envie de choisir et donc ça devient une attitude et dans cette nouvelle attitude on est connecté bien à la terre et bien à soi-même et donc à autre chose dans l'univers et là en dernier tu as demandé un truc j'ai vu quelque chose si c'est parti parce que je suis partie dans ce que j'ai raconté je ne sais plus ce que tu as demandé en dernier à Mona c'est pas grave alors avec Mona c'était par rapport à comment agissait le soleil par rapport à nous et si c'est parti c'est que ça a un sens aussi donc je t'invite Sylvaine à observer donc tu as dit c'était un choix de conscientiser donc une attitude j'ai le mot volonté aussi donc d'avoir peut-être que les personnes qui viront cette vidéo cet explot auront besoin de conscientiser cela pour avoir cette volonté et je me dis que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure cette connexion interne j'aimerais que tu observes une personne qui est sur sur chemin d'évolution et qui est connectée plus profondément à ses parties supérieures on a vu que tout cela pouvait aider à nous connecter tu as dit à qui peu importe la personne et le plan mais j'aimerais que tu observes plus particulièrement la connexion de la personne à sa voix intérieure sa voix divine sa partie supérieure voir comment ça agit pour elle et comment ça se passe ça va agir là j'ai une personne qui est arrivée et dès que tu as dit ça je voyais sa connexion avec son moi supérieur ça reste très important qu'elle soit connectée avec son le centre de la terre avec le pour être en réelle connexion avec son moi supérieur c'est comme si en étant connectée avec le centre de la terre il y avait une particule du centre de la terre il y avait une particule de son moi supérieur qui faisait partie du centre de la terre c'est comme si elle allait puiser son petit moi elle le reprend à elle et puis tu vois c'est comme si il dit avant là je prends ça et en fait hop ça revient là tout seul c'est bien qu'on revienne sur ça sur l'importance de la connexion avec le coeur de la terre et est-ce que le fait que le corps soit lié à la terre soit un corps de terre fait que justement pour qu'on soit bien aligné et connecté à notre partie supérieure qui agit à travers nous à travers nos pensées à travers nos comportements à travers notre vie et nos perceptions de la vie est-ce que c'est pas c'est pas un peu ça aussi c'est le fait que que le corps soit connecté au coeur de la terre ça permet à ce corps de matière de s'ouvrir pour permettre justement à cette énergie de pouvoir circuler et se matérialiser ici complètement complètement et à ce moment-là bon je prends toujours l'exemple de cet autre être qui est venu là comme ça personne et en fait du moment où elle fait ça hop la connexion et l'ouverture se fait c'est comme si et en plus ça s'allège donc les fréquences augmentent et elle perçoit plus de choses elle est plus à la fois recentrée sur elle et pourtant c'est comme si c'est une onde radio qui écoute plein de choses à la fois tu peux écouter à l'intérieur et à la fois tu peux écouter partout à l'extérieur dans tous les sens ouais et parce que tu es connecté au coeur de tout au coeur de la terre au coeur de la source au coeur de tout et au coeur de chacun et donc tu es dans cet espace qu'on voyait au début de neutralité cet espace de plein vide c'est lui qui permet d'être vraiment de laisser passer les ondes en fait parce que quelque part c'est comme si c'est un petit peu je comprends aussi quelque part c'est comme si en évoluant on évolue on dit ouais voilà on monte ses fréquences d'accord c'est bien beau mais d'un autre côté on devient plus sensible et en devenant plus sensible on capte des ondes des ondes qui viennent de très très loin et qui peuvent être sur des plans complètement différents donc ça peut faire peur et justement c'est de pas rentrer là-dedans de se dire oui pourquoi pas pourquoi pas de les accueillir de les accueillir sans peur et juste les regarder les voir et peu à peu apprendre les apprendre les apprendre parce qu'en les accueillant on va comprendre notre vibration on va écouter notre vibration on va la sentir différente et on va la comprendre et c'est là qu'on transmute l'ADN que l'ADN se transmute en fait tout seul j'aimerais que tu observes Sylvain maintenant quelqu'un qui n'a pour l'instant pas cette connexion au coeur de la terre et on a dit on a vu un peu cette union cette fusion cette ouverture du coeur mais qui perçoit quand même voilà qui perçoit des choses qui passent pas par le coeur peut-être par le troisième oeil ou je sais pas mais qui a des perceptions mais qui passe pas par le coeur j'aimerais que tu observes cela bien à distance dans ta dans ta bulle de lumière et Mona et donc du coup est-ce que tu avais des infos par rapport à à ce qu'on évoquait avec Sylvain par rapport à cette connexion donc au coeur entre la terre et et le ciel et et nos et cette ouverture au coeur à nos parties supérieures à cette voie divine à cette pensée claire ce qui ce qui nous permet de il y avait quelque chose par rapport à ça on est en écho en écho avec la planète quand même on est quand même très très similaire elle veille à à tout équilibrer en fait on est vraiment en osmose avec la terre même si on a une partie enfin le corps ce qui permet à à notre partie divine de s'exprimer c'est ça c'est ça et pourquoi du coup cette importance de de cette connexion au coeur de la terre et à la terre pour justement permettre à cette partie divine de s'exprimer par notre coeur je te laisse observer si tu as des infos par rapport à ça et justement peut-être à la différence quelqu'un qui percevrait qui aurait des des perceptions qui ne passe pas par le coeur qui n'est pas connecté au coeur de la terre pour voir les deux les deux voiles le bon grain de l'ivraie enfin pour faire un petit peu Sylvaine justement c'est ce que tu m'avais demandé oui oui donc j'ai regardé ça et en fait alors apparemment très bizarrement quelqu'un qui ne serait donc connecté qu'à son troisième oeil comme tu me l'as dit sans être connecté à la à son coeur et à la terre en fait il est connecté à son coeur et à la tête mais il ne le sait pas ou ils ne veulent pas le voir il est coupé là il est coupé et donc comme il n'est que connecté à un de ses centres donc il a travaillé ce centre là alors il peut faire des tas de choses dont les sorties de corps donc il peut aller se balader à droite à gauche mais quelque part il n'a pas ce côté coeur et et terre qui d'abord c'est dangereux pour lui c'est dangereux il peut il peut se juste comme un ballon d'hélium s'envoler mais il est connecté la connexion elle est là mais c'est simplement parce que quelque part soit il ne le sait pas soit il ne veut pas le savoir ouais c'est formidable donc il y a il y a deux il y a ces deux choses là mais de toute façon c'est comme tu vois le soleil il brille les rayons ils tombent quoi c'est pas tiens oh là là moi je veux recevoir ce rayon là le rayon tu le reçois quand même même si tu fais que passer dans la rue on reçoit quand même donc la connexion est là de toute façon après c'est une histoire de choix on va dire de choix ou sans le savoir d'inconscience donc c'est pas c'est pas voilà et quel que soit le centre ouvert sans le coeur et sans le coeur le sien et celui de la terre une histoire de choix une histoire d'expérience parce que c'est pas la même expérience et quand tu dis ça ça vibre tellement c'est que on est connecté en permanence à cette terre au coeur de la terre au coeur de la source à nos parties supérieures à notre partie divine dans notre coeur seulement nous n'avons pas conscience et quand nous n'avons pas conscience il y a certainement des croyances qui viennent nous faire croire une illusion qu'on est séparé qu'on n'est pas connecté et les croyances créent donc on crée nous-mêmes notre illusion de séparation c'est ça de prendre conscience de cela de prendre conscience que nous sommes à tout moment connectés on le ressent c'est un peu ça sur notre chemin d'évolution c'est lâcher des croyances et simplement les voir j'ai conscience d'accueillir d'accueillir ça que c'est comme ça de toute façon voilà c'est comme ça le soleil se lève tous les jours et bien il se lève tous les jours et bien là c'est pareil tu vois ce que je veux dire c'est comme ça donc déjà en se disant c'est comme ça déjà on accueille ces énergies là et on va plus choisir à ce moment là là ça sera dans le choix et de dire voilà je choisis de me recentrer sur mon coeur pour voir pour voir ça pour le ressentir pour en être encore plus conscient et de me connecter aussi au coeur de la terre après c'est un choix alors au début on ne le sait pas toujours puis après il y a des gens qui c'est ça c'est ce que tu dis c'est des peurs en fait c'est des peurs soit qui t'empêchent de le savoir ou soit qui tu le sais et tu ne veux pas le faire des croyances des croyances inconscientes c'est des croyances alors c'est pas voilà c'est ça c'est des croyances inconscientes oui il y a quelque chose de ou pas ou pas parce qu'il y a des il y a des gens qui croient dur dur comme faire à quelque chose et t'as beau leur leur proposer autre chose non 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 mais bon après c'est un choix c'est un choix de dire le choix c'est une volonté c'est une volonté d'expérience de ce que la personne a choisi d'expérimenter et et ouais bien sûr il n'y a pas de il faut il n'y a pas de on doit tout est juste et chacun son expérience mais on peut si on le souhaite reprendre conscience de cela reprendre s'observer observer nos pensées observer nos croyances donc des peurs qui sont rattachées l'illusion aussi qui est rattachée et à chaque instant dans un moment de calme dans un moment de respiration de détente reprendre conscience de cette connexion profonde au coeur de la terre au coeur de la source à notre partie divine à notre coeur et là peut-être ça peut être une aide pour défaire ces nœuds ces croyances complètement complètement de le voir et de le de le regarder vraiment vraiment de le voir de l'accueillir accueillir de l'accepter de l'accepter et il se transforme tout seul il se transforme parce que on s'adapte quelque part il y a ça se met en forme c'est super très beau merci Syvène Mona alors un être venu sur terre qui est conscient la connexion c'était quoi déjà pardon c'est un peu ce qu'on dit là avec Sylvène en fait c'est la connexion au coeur la connexion à notre partie supérieure notre partie divine et à l'inverse alors quand on arrive sur terre on est comme notre corps c'est comme un calice qui va recevoir sa partie divine et le tout va faire quelque chose d'harmonieux et ça permettra de vivre entièrement et complètement cette expérience humaine c'est ça en fait le but c'est que la partie divine puisse vivre une expérience terrestre et la terre participe à cette expérience en nous permettant d'avoir ce corps qui nous permet d'expérimenter tout ce qui est autour de nous cette 3D qui rend les énergies palpables grâce à tous nos sens on peut toucher les énergies c'est ça et leur donner un sens aussi qu'une énergie pour notre partie divine c'est quelque chose de pur mais qui n'a pas d'odeur qui n'a pas touché et tout ça c'est une ça fait partie de l'expérience et le but c'est qu'elle soit belle d'où la connexion au coeur et si la personne qui vient expérimenter ne refuse cette connexion au coeur parce que qu'on veuille ou qu'on veuille pas on est quand même là la partie divine est quand même là alors il va expérimenter que la partie physique la partie égotique et l'expérience sera incomplète si on veut ça peut être aussi son choix de faire cette expérimentation en séparant sa partie divine de sa partie physique mais c'est pas une expérimentation homogène on dira voilà homogène c'est intéressant harmonieuse c'est intéressant d'avoir ce point de vue aussi très belle image du calice je l'avais eu aussi il y a quelques temps d'où l'importance de ce calice de ce réceptacle qui accueille notre divinité notre âme et ce calice qui est fait de terre qui est lié à la terre et donc qui expliquerait l'importance de la connexion au coeur de la terre pour justement que ce calice puisse s'ouvrir pleinement et que notre partie divine puisse s'exprimer librement ici sur terre le lien des deux permet l'équilibre sur cette terre parce que si on serait trop dans les énergies divines on ne vivrait pas complètement cette expérience ou on est trop dans la terre justement là c'est séparé donc l'équilibre le yin et le yang comme on dit si bien c'est ça ça crée l'harmonie la neutralité je vois le non-jugement la non-polarité l'équilibre sur terre ça c'est l'équilibre parfait et puis en fait c'est ce qu'on cherche en vivant notre vie sur terre quelque part sans le vouloir inconsciemment des fois on cherche ça génial et tu disais Mona sur quand tu parlais de l'expérience du choix d'expérience où l'ego est plus présent j'avais cette image de voilà on a notre partie mentale qui accueille des informations des pensées de notre ego liées à des croyances de peur et qui peuvent créer la discorde et la dysharmonie et il y a aussi cette voix cette voix du coeur cet esprit cette divinité qui agit à travers notre pensée également et notre mental et qui nous aide justement à défaire et à voir les croyances limitantes et les choses comme ça ça fait partie d'expérience c'est un choix d'expérience exactement merci Mona Sylvain tu voulais rajouter quelque chose oui je voulais rajouter parce qu'au tout début c'est toi qui devais nous donner l'information et est-ce que tout ça ça correspondait à ton information que tu voulais nous donner au départ c'est marrant je voulais vous le dire justement c'est que on a demandé à nos parties supérieures donc à la source de nous donner un sujet à conscientiser et à explorer qu'il est juste d'aller voir aujourd'hui et donc c'est ma partie supérieure qui vous a donné peu à peu des symboles des perceptions qui nous a amené là et c'est marrant parce que ça fait partie de mes prises de conscience de ces jours-ci voilà donc inconsciemment ma partie supérieure a voulu explorer avec vous quelque chose et là quand on est à la fin de ce sujet c'est vraiment l'essence c'est ça c'est l'essence de cette écoute du cœur l'écoute de cette voix intérieure savoir écouter séparer le bon grain de livret entre guillemets l'importance de la connexion à la terre et de la connexion au ciel si on peut dire ça comme ça et de ne pas voilà c'est un peu tout ce qu'on a dit l'importance du centre en fait ouais du centre tout à fait ça ça il doit s'y le mettre tu as raison merci merci Mona merci Sylvienne merci Mona merci David merci à vous et merci à nous merci à nous merci à vous merci à vous